yo tout le monde c'est kyle et on se trouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau pour l'instant mais comme vous avez pu voir dans le titre monster hunter world je vais vous apprendre à mettre des modes sur ce jeu alors c'est tout simple il faut aller sur votre navigateur internet aller dans le nexus mode entrer enfin vous connecter vous allez dans monster hunter mode mode catégorie et après je crois pas que vous êtes obligé après vous tapez le nom des modes qui vont suivre alors vous tapez dans la barre de recherche ici striker loader vous allez dans ça va être automatiquement sur description vous allez dans fil manuel download vous faites manuel download sinon ça fonctionne pas manuel download ça vous ouvrez hop moi je l'ai déjà ouvert mais je le fais en mettant que vous vous l'ouvrez vous laissez pour l'instant vous faites download slow download vous pouvez faire fast download mais c'est payant c'est premium et ça va download automatiquement et voudra il vous faudra aussi win rare c'est très important une fois que striker loader est installé vous pouvez l'enlever et ça comme je vous l'ai dit vous avez ouvert la deuxième page le deuxième bot c'est performance booster and plugin extender vous faites comme striker loader fill manuel download download slow download et ça vous le télécharge ensuite on va aller s'occuper du mode en question on vous tapez dans la barre de recherche des villes gênés nergy gantez moi c'est le mode que je vais que je vous montre à ce que je vais utiliser pour vous faire le tuto tout comme c'est qu'on perd vous allez dans fil des villes gênés nergy gantez all files vous téléchargez pas un par un parce que je crois que ça ça peut faire bugger le jeu donc pareil menu manuel download slow download etc etc une fois que tous ces fichiers sont faits ils vont être dans votre déchargement vous les mettez sur le bureau une fois que ça c'est sur le bureau hop moi je vais juste mettre le le nergy gantez de côté pour pas que vous perdez après ce que vous allez faire c'est que vous allez dans vous allez dans data steam steam apps commun une fois que ça s'est ouvert vous laissez comme ça vous allez ouvrir striker loader juste double cliquer dessus vous allez hop hop prendre les quatre dossiers qui est ici et les glisser dans ce hunter je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà tout d'installer une fois que c'est glissé vous pouvez fermer ceci vous allez dans mon store hunter après vous n'êtes pas obligé de fermer striker loader si vous voulez être sûr vous allez ouvrir mon store hunter et vous allez voir native pc le iddl le loader et loader confit une fois que ça c'est fait c'est bon là vous pouvez fermer le striker loader vous allez ouvrir le deuxième une fois que ça c'est fait vous allez dans native pc vous cliquez deux fois le guin vous laissez comme ça dans native pc vous allez dans native pc le guin automatiquement vous en aurez deux et pas trois prenez celui là et vous glisser dedans une fois que ça c'est fait c'est bon vous pouvez fermer ça retourner en arrière allez dans commun une fois que vous êtes à nouveau dans commun vous ouvrez le dossier du nerf gigante et vous voyez il ya le dossier native pc pareil très important moi je le fais avant de regarder vous checkez bien les l'écriture native en minuscule pc en majuscule vous checkez dans votre dossier monster hunter native pc c'est écrit pareil une fois que ça s'ouvre vous si du coup vous retournez en commun vous glissez le natif pc dans monster hunter et voilà vous avez quand même ticket natif pc enfin mon center native pc normalement il ya ça qui est apparu si ça c'est pas apparu ne vous inquiétez pas si par exemple un autre natif pc est dans le dossier native pc vous le supprimez vous revenez dans monster hunter et vous remettez celui ci si ça fonctionne pas recommencer c'est qu'un truc et parfois c'est un peu buggé moi j'ai recommencé trois quatre fois avant que ça fonctionne mais ça fonctionne une fois que ça c'est fait que vous avez tout bien installé vous checker juste que vous n'avez pas d'autres native pc vous pouvez tout refermer voilà alors une fois arrivé dans le jeu vous êtes à celiana vous allez à la grande salle directement hop 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 allez à la grande salle vous faites le petit temps de chargement vous allez voir les deux comme r c'est comme ça que je l'appelle au compteur de quêtes leur parler nouvelle quête alors c'est bien celle de droite une fois nouvelle quête vous faites remettre libre plus que le nerf gigante et il est en remettre au plus haut vous cliquez ici et il sera ici slay devil jenny nerf gigante donc on va aller le voir tout de suite on peut aller faire ça hop hop je vais juste vous le montrer je vais pas me battre contre lui je vais juste regarder si j'ai bien ma cape caméléon ma cape caméléon et bien ici on est bon et on va aller voir le nerf gigante le nerf gigante se trouve pas dans le repère entre guillemets de l'attrion sur la même map vous voyez que c'est vraiment un contrat entre guillemets et le voilà le nerf gigante il est magnifique il est juste magnifique il est je crois au summum de sa puissance il est dragon celui là il est vraiment dragon donc il vous mettra le fléau dragon donc voilà après pour enlever les fichiers je vais vous montrer comment faire ce que vous faites c'est que pour aller plus vite vous faites vous allez dans votre dossier steam voilà vous faites fichiers locaux parcourir ça ça un peu plus vite une fois que vous êtes revenu au fichier locaux et bah vous enlevez le natif pc le les trois ici et normalement c'est tout bon pour être sûr si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas d'autre problème vous faites propriété fichiers locaux vérifier l'intégralité des fichiers locaux et normalement ça devrait le remettre à jour si ça ne le fait pas ça peut arriver malheureusement moi perso j'ai été obligé de désinstaller réinstaller le jeu il ya peut-être une autre manière de le faire mais moi c'est celle que j'ai trouvé donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ce petit tuto vous a fait plaisir si vous avez du mal n'hésitez pas à venir sur discord et j'essaierai de vous épauler comme je peux voilà tout le monde c'était kai et à prochaine allez ciao ciao – Sous-titrage FR 2021